Et bien yo les gars c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Depuis quelques jours le ton monte sur différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent, notamment Twitch et Twitter. Et en ce moment, on le sent, FIFA 23 va vraiment mal. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer que non, vous étiez pas seul à le penser et qu'il y a beaucoup de raisons à ça. On en avait déjà discuté notamment en novembre pendant la fin de la coupe du monde et il y avait eu après des événements une grande amélioration pendant tout le mois de décembre qui nous avait refait kiffer FIFA. Et on espère que ce sera la même chose du coup après cette vidéo. Le but c'est pas d'être aigri, juste de dire pourquoi ça va mal et pourquoi pas avoir des solutions. Comme d'habitude, avant de commencer, pensez à liker la vidéo et au petit abonnement aussi, ça fait vraiment plaisir. Et pensez aussi à mettre un petit commentaire surtout sur votre expérience et votre ressenti sur le jeu, est-ce que vous jouez encore actuellement ? Je pense que la partie commentaire c'est la plus importante aussi de cette vidéo pour que vous ayez une voix importante qui porte. Allez, trêve de bleu batterie, on est parti directement. Et on se retrouve dans les menus FIFA 23 avec directement le marché des transferts et je pense que c'est peut-être le plus gros problème à l'heure actuelle de pourquoi le jeu va mal. Allez, juste pour rigoler, on se met à l'équipe là du nouvel événement FUT Fantasy qui vient de sortir avec les prix. Aleki Sanchez, c'est 700 000 crédits. Skrinière, 300 000. Saliba, 1 250 000. Durante, 1 000 64 000. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Lehyros, Ginola, 11 200 000. Autant te dire que si tu veux le tester, il va falloir vendre un rein. Et c'est pas une blague, il va vraiment falloir en vendre un. Abidi Pelé, 2 millions. Kiwell, 1 million. Bref. Même Peter Crouch, c'est 300 000 crédits. Je sais pas vous et ce que vous ressentez en ce moment, mais c'est vrai qu'on galère un petit peu à s'amuser sur le jeu parce que c'est tout simplement impossible de tester des nouvelles cartes depuis un grand moment. Toutes les cartes des dernières équipes coûtent hyper cher. Les RTTF, c'était déjà le cas. Les FUT Fantasy, c'est encore la même chose. Alors oui, c'est des cartes évolutives, mais ça reste trop cher. Et même les Futur Stars, je sais pas si vous vous souvenez de joueurs comme Mudry qui étaient sortis directement 1 500 000 alors que c'est pas des top joueurs, franchement. D'accord, ils sont très bons, mais on parle pas là de Kylian Mbappé in forme. Et on est en février-mars. Ben en fait, ça nous pousse à avoir les mêmes équipes. Et soit les joueurs, écoute, 30k, ils sont tout pourris. Soit directement, ils sont un minimum intéressant. Et c'est 1 million, 1 million 5 minimum. Et encore, c'est pas les meilleurs joueurs du jeu. Et pourquoi je vous parle de ça ? Ben parce que depuis la TOTI, c'est horrible. Les prix sont trop hauts et on ne peut plus rien tester. Franchement, les gars, même pour améliorer son équipe directement, il faut 1 million, 1 million 500 000 juste pour améliorer un seul joueur. Et du coup, au niveau des équipes, depuis la TOTI, on ne progresse pas tellement en fait, hormis sur un poste. On a toujours les mêmes équipes, on peut tester toujours les mêmes joueurs. Il n'y a rien de nouveau en plus qui sort pour nous sortir un petit peu de notre spirale des joueurs qu'on teste habituellement. Et résultat, on voit toujours les mêmes équipes. On se plaint toujours de ça, mais c'est normal, personne ne peut progresser. Tout le monde a fait les SBC Zidane, Jersinho, c'est pour ça qu'on les voit encore. Et puis, il y a aussi un manque de SBC, on nous a sorti Zidane et Jersinho justement. Mais depuis, qu'est-ce qu'on nous a sorti d'intéressant comme joueur ? Didier Drogba, Lineuker. Bon, certes, il y a eu des Hugo Sanchez et des Ramos pendant la TOTI, mais c'était pendant la TOTI, ça fait déjà plus d'un mois et demi que c'est passé maintenant. Voilà, c'est des joueurs comme Aljaber qui sortent, Depay. Ouais, c'est intéressant, mais vous voyez, ça manque vraiment de 1 ou 2 joueurs en SBC Icon qu'on puisse vraiment se dire, ok, j'ai envie de le faire, je vais try hard full champion pour aller chercher un Cruyff ou un Eusebio par exemple. Et du coup, il y a un petit peu cette spirale de négativité déjà sur les équipes qui s'installent et sur les prix trop sur le marché, parce qu'actuellement, on ne peut pas progresser. On a besoin d'un événement avec des cartes qui ne coûtent pas cher. Je ne sais pas, Food Birthday, vivement que ça sorte là, avec des super milieux de terrain qui ont 5 étoiles mauvais pieds ou 5 étoiles gestes techniques pour 400 000 crédits. Il faut que EA Sports arrête, là, il faut que le taux de drop soit monté. Ok, il n'y a plus grand monde qui joue sur le jeu, mais dans ce cas-là, libérez-vous sur les packs, faites sortir beaucoup plus de joueurs en vendable. Parce que oui, on n'a jamais eu d'aussi belles équipes en vendable que cette année. Franchement, c'est incroyable, les gars. Mais en vendable, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais été aussi pauvre. Et en plus, je n'ai jamais pu m'offrir aussi peu de choses avec mes crédits en mars. Et malheureusement, on revient au problème. Comme il n'y a pas de bons SBC Icon joueurs, comme Gersinho ou Zidane, il faut faire des SBC Loto. Vous savez, des SBC Icon avec dedans des SBC Icon mid ou des bêtises comme ça. Alors moi, j'ai eu R9 cette semaine. Je n'ai pas à me plaindre. Je kiffe le jeu. Mais pour 95% des joueurs, vous avez eu Zola, Del Piero. Et ça, ce n'est pas un plaisir. Donc, on retourne dans cette spirale de non-progression et un petit peu de mêmes équipes et d'ennuis. Je pense qu'on peut aussi parler de quelque chose. C'est les serveurs pour FUT Champion. Franchement, c'est une catastrophe. Voilà, ce n'est pas pour être aigri gratuitement. Moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est un jeu que j'aime. Justement, si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer. C'est comme dans les couples. Tu vois, si tu parles de choses qui ne vont pas, c'est comme ça que tu t'améliores. C'est la communication. Là, les serveurs, les gars, depuis la fin de la toti, il y a des jours où c'est injouable. Franchement, les gars, vous avez vu, des fois, on dirait qu'on joue avec des camions. Ce n'est même pas le même gameplay. Ce n'est pas possible de prendre du plaisir. Vu que ça rame, il y a des bugs d'animation. Je pense qu'il y a plein de matchs où vous prenez beaucoup plus de buts où il y a des dingueries, genre des comptes favorables, des bugs d'animation. Et du coup, en plus, c'est encore plus frustrant. On pourrait aussi rajouter quand même la communauté parce que la commu, sans que ça se dégrade au fur et à mesure, il reste de plus en plus de gens qui sont fous du jeu, entre parenthèses, ou genre des fans. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, ben voilà, le jeu, il fait du mal. Il rend un petit peu fou les gens. Et je n'ai jamais joué autant de toxiques. Là, en ce moment, tu prends des greedy tout le temps. Après, voilà, ça, c'est sur tous les jeux vidéo. Il ne faut pas croire que c'est que sur FIFA. Les gars, sur Rocket League, les gens, ils se plaignent qu'il y a des gens toxiques. Sur League of Legends, c'est pareil. Mais c'est vrai que ça n'aide pas dans ton expérience de jeu. Et puis perso, aussi, je commence à ressentir une petite lassitude de gameplay. Après, ça, c'est notre faute parce que FIFA, ça reste en jeu de foot. Donc voilà, si on commence à jouer 1000 matchs de la même chose au bout d'un moment, ben c'est normal qu'on se lasse. Mais c'est vrai que là, une petite match de gameplay, ça ne ferait pas de mal cette année. Je pense qu'on ne la verra pas avant les TOTS quand même. Mais ça ferait du bien aussi, là, d'avoir quelques changements sur le jeu parce que j'ai l'impression de jouer toujours les mêmes matchs. Donc voilà, en fait, on tourne un petit peu en rond. On ne peut pas tester de nouveaux joueurs. Le gameplay est répétitif. Il n'y a pas grand-chose pour prendre du plaisir. J'espère vraiment que les FUTBURSDAY vont relancer le jeu. Franchement, ça me ferait très plaisir. Il y a de très belles cartes qui vont pouvoir sortir avec de très bons SBC, tu vois, pas chers, etc. Après, il faut l'accepter aussi. FIFA, ça reste des périodes, les gars. C'est-à-dire que là, bon, c'est un petit peu trop long parce que les RTTF, c'était trop cher. Les Future Stars, c'était pas incroyable. Et les SBC chaud-dents pendant une semaine, franchement, l'enchaînement, il est un peu dur. Mais c'est normal que le jeu, il est des tops, il est des plus bas et il est des plus hauts. Voilà, ça, ça fait partie de FIFA. Ça a toujours été comme ça. Généralement, de la TOTI à FUTBURSDAY, ça descend. FUTBURSDAY, ça remonte. Après FUTBURSDAY, jusqu'à la TOTI, ça descend. Puis enfin, ça remonte à la TOTI, jusqu'à BC. Et puis, le jeu, il recommence. Mais bon, je pense qu'il pourrait quand même faire mieux pour les joueurs qui kiffent FIFA comme nous. Il pourrait s'améliorer. Dites-moi dans les commentaires un petit peu si vous partagez cet avis. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent améliorer ? Qu'est-ce qui vous frustre ? Notamment si la TOTI, vous, ça a laissé des traces et ça vous a dégoûté le taux de drop. Ce que je peux tout à fait comprendre pour ceux qui ont gardé des packs. Je pense que c'était aussi trop bas cette année. Après, il ne faut pas totalement cracher sur le jeu non plus. Il ne faut pas le pourrir en entier. Il y a eu une période très sympa, notamment en décembre. Moi, j'ai adoré, notamment, vous savez, les cartes vertes là pour Noël avec Bailly et Paillettes. C'était très cool. Mais c'est vrai que là, on a vraiment besoin de reprendre un petit peu de plaisir sur le jeu et pour ça, il faut qu'il y ait de bons changes. Voilà, les amis, pour cette vidéo discussion. C'était aussi une vidéo pour vous montrer que voilà, je pense que c'est important de vous montrer que vous n'êtes pas seul et qu'il y a beaucoup de gens qui partagent un petit peu cette opinion. Moi, si j'ai un bon conseil à vous donner aussi, c'est de ne pas devenir trop aigri vis-à-vis du jeu. Si vous saoulez, vous n'en pouvez plus, faites une pause. Ça peut être nocif, toxique. Faites attention à vous. C'est important parfois de savoir un petit peu débrancher de la console et tout. Franchement, les gars, ça ne vous fera pas de mal. Je vous dis ça, j'ai été un toxicoman comme vous, donc ce n'est pas pour vous faire la leçon, c'est vraiment sincère. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Et puis, comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement. On se retrouve tout de même très vite pour de nouvelles vidéos sur FIFA, notamment avec des tier list et des petits concepts toujours pour vous aider. D'ailleurs, je répondrai à vos commentaires sur la vidéo des équipes dès aujourd'hui, dimanche. Je n'ai pas eu le temps, j'étais un petit peu dans le rush, veuillez m'excuser. C'était Thib, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.